Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle interview, pourquoi pas ? Aujourd'hui nous sommes avec Hugo, il est photographe, il va nous présenter son art Mais pour commencer la vidéo, on va commencer par la catégorie carte d'identité Après le point culture, évidemment le petit pierre-feuille-ciseau Et à la fin, une démonstration de ce qu'il sait faire Ecoute Hugo, présente-toi ta carte d'identité Du coup je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, je suis photographe vidéaste amateur en autodidacte Ça fait 2 ans que je fais ça, que j'ai commencé la photo Ça m'est venu en fait quand je suis parti au Canada il y a 3 ans Bah je suis parti pour 3 ans justement, vivre là-bas J'avais jamais été vraiment intéressé par la photo et tout Et c'est en voyant autre chose en fait, vraiment ça m'a inspiré Et je voulais aussi montrer à ma famille Et au final bah j'ai commencé à vraiment aimer ça J'ai eu mon premier petit appareil par ma mère, c'était son ancien appareil Ouais pour débuter quoi, ça t'a pris une passion comme ça Ouais c'est ça, et maintenant vraiment c'est vraiment une passion de vous Ah tu m'étonnes, tu kiffes faire de la photo dès que tu peux Ouais je peux m'enfermer, je peux partir 2h me balader ou même plus Avec mes écouteurs et t'sais dans la rue Ouais tu te fais kiffer quoi, tu te mets dans ta petite bulle et puis voilà tu prends les petites photos que t'as envie Ok, il s'est extrêmement bien présenté, maintenant on va passer au point culture de l'artiste Ok, Hugo, quel est le style de photo que tu fais ? Du coup mon style c'est de la série de photographie, je fais vraiment des basses lumières, la sous-exposition Je sais pas ouais, t'as à peu près vu ce que je faisais donc Ah bah oui mais c'est pour ça d'ailleurs que j'étais contacté parce que je kiffe trop, c'est très 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 stylé Tout ce qui est dark un peu, kiffe un peu ce délire là Donc voilà, je voulais vous le présenter, c'est pour ça qu'il est là Ouais bah du coup je me suis trouvé à peu près mon style, après ça peut changer à un moment Oui oui, pour l'instant c'est vraiment mon style et j'aime bien ça, vraiment le côté sombre Oui et puis après ça peut dépendre des humeurs et puis du style de photo que tu aimerais en dégager Ouais c'est ça, c'est bah au final tu sais la photo pour moi c'est, chacun a une vision du monde différente Ouais ok C'est vraiment pour montrer la mienne quoi Je trouve ça trop trop stylé de pouvoir exprimer bah du coup ta vision de cette manière là Parce qu'au final les gens ils vont pas forcément, bah ils vont pas du tout voir si je prends pas de photo Ils vont pas voir ma vision du monde Bah ouais ouais c'est ça Et au final si à travers mes photos, bah à qui tu veux la voir Ouais parce qu'en vrai une photo tu peux te dire c'est rien mais en fait non non, ça représente beaucoup de choses Pour les vraies connaissances Hugo, tu utilises quel appareil pour prendre tes photos et pour filmer ? Alors au début j'utilisais un petit iPhone 6S Vraiment c'était euh... Juste pour faire un moment Ok d'accord Pour commencer et tout et bah ça développe la créativité au début Oui bah oui C'est ça qui est bien, faut pas commencer avec un... Non ça sert à rien Après j'ai commencé, bah j'ai pris celui-ci C'était l'appareil photo de ma mère Qui me l'a gentiment écouté C'est pas un appareil de fou non plus C'est une entrée de gamme Après c'est quand même mieux qu'un téléphone Mais c'est mieux que rien déjà Ouais franchement Ouais carrément Ah ouais bah j'étais vraiment le plus heureux quand j'ai vu J'ai eu... Ça c'est mon actuel Ok Un Lumix G80 J'ai eu deux zooms Là c'est plus pour les plans plus éloignés Et là c'est plus pour les plans rapprochés Avec une grosse profondeur de champ Sinon il y a pas longtemps là j'ai découvert la photo argentique Ça c'était l'ancien appareil de mon père Vieux appareil Avec le flash et tout Et l'argentique c'est vraiment énorme Tu prends une photo tu vas la développer un mois après Et puis tu sais plus ce que t'as pris en fait Ouais mais pour le photographe c'est trop trop cilier Ouais je comprends, je comprends Même le mot argentique est stylé Alors imaginez la photo genre Même les appareils là Malheureusement c'est cassé Ah merde Donc je vais essayer de le réparer C'est un argentique aussi celui-là ? Ouais Même c'est beau Oui oui mais même c'est beau C'est un bel objet de décoration Ouais c'est ça Et tu filmes avec lequel ? Ouais ça va être celui-ci Là ça va être la photo vidéo en fait C'est vraiment Ok les deux on t'en veut Est-ce que tu retouches un peu tes photos Ou pas du tout ? Ouais Ouais je retouche pour l'instant sur mon téléphone Ok C'est pas de la grosse retouche non plus Sur Lightroom mobile C'est gratuit et tout Mais vraiment ça fait le taf C'est vraiment complet Pour la vidéo J'utilise Première Pro Sur mon ordi Est-ce que tu as déjà collaboré avec quelqu'un ? Alors collaboré non Mais j'avais fait un petit court-métrage Vidéo Ça s'appelle Romor Le lien dans la description En fait j'avais juste écouté la musique Un gars de Rennes Qui fait des études dans le son Qui avait composé cette musique Tu sais j'ai écouté ça Ça m'a parlé Et j'ai eu direct une idée en tête Du coup j'ai fait ma vidéo à partir de ça Après j'ai fait la petite démarche Pour lui demander si je pouvais prendre son son Bah oui normal Ouais parce qu'en vrai souvent Pour les créateurs Bah comme nous Parce qu'on peut dire qu'on est créateur Souvent on fait de musique Par rapport au projet qu'on a fait avant Mais du coup là c'est différent Parce que du coup t'as une idée De ce que tu voulais faire Avec la musique J'essaye de démarcher un peu Quand je vais faire un montage J'ai déjà la musique en tête Je fais le montage à partir de la musique Ah ouais t'es vraiment chaud C'est pas forcément facile Mais des fois c'est quand même mieux De pouvoir caler les rushs Sur la musique Et d'ailleurs le mec Le petit compositeur C'est Cyril Du coup j'aimerais savoir Quel est ton ou ta photographe préférée ? Alors ça sera ma photographe préférée C'est Martha Cooper Photographe américaine De New York En 1980 il me semble Elle a photographié en fait Les débuts du mouvement hip-hop Tu sais du breakdance Du graph aussi En fait depuis tout petit Je suis inspiré par ça aussi Par New York Par le breakdance Même le style des années 80 À New York Vraiment ça m'inspirait de ouf Est-ce qu'il y a une photo Qui t'a marqué ? Une sur laquelle Soit t'as ressenti des sensations Ou alors que t'as encore Cette photo souvenir en tête C'est une photo du photographe Po Muscato Je crois que c'est un espagnol Et il a fait une photo C'est un mec qui fait De la street photographie Et vraiment il fait Des compositions sur le vif En fait c'est pas du tout Travaillé Tu sais la composition Il n'y a pas de figurants Ni rien Et on dirait qu'il y a des figurants En fait C'est parfait Je trouve que c'est ouf En fait ce qu'il fait Elle a vraiment Retuit moins attention Et je me dis Si je pouvais faire ça un jour Ce serait ouf C'est vraiment sur le vif Et c'est ça qui est ouf Je comprends du coup Pourquoi t'as marqué ? Est-ce qu'il y a une photo Que tu aurais aimé Capturer par toi-même Soit une qui a fait le buzz Sur les réseaux sociaux Ou une où Par exemple Tu aurais kiffé l'affaire Ou même tu te dis Bah c'est par exemple Mon style tu vois Ouais c'est Bah je veux revenir A Martha Cooper C'est vraiment Elle a fait une photo En fait En fait c'est dans le Bronx C'était vraiment chaotique Le décor à l'époque Et en fait tu vois Des gamins Qui grimpent sur Sur un grillage Et genre ils s'éclatent Tu sais moi j'étais J'étais là à l'orage Je regardais ça Et je me disais Mais c'est ouf De voir des gamins S'éclater dans un décor Comme ça Et être là A ce moment là Pour photographier Tout le début Du mouvement hip hop Est-ce que tu as une actualité En ce moment En ce moment Bah là j'ai sorti Une petite vidéo Hier Bah ça sera pas Hier Ouais mais vous inquiétez pas Vous l'aurez Pas l'image en fait En ce moment Je travaille le son design J'essaie de travailler Les vidéos A partir de ça Sinon la photo C'est vraiment Bah la strip photographique Ouais Si en fait t'as pas vraiment D'actualité précise C'est plus Tu vois un endroit Qui te plaît J'essaie de vraiment Travailler aussi T'sais l'architecture Moi en fait On va revenir à la question d'avant Mais mon style en fait C'est vraiment T'sais les perspectives L'architecture aussi Ok Trouver des bons éléments Et avec un petit sujet Qui se perd dedans Ouais Avoir quand même Quelque chose de concret Qui se retransmet quoi C'est ça ouais Est-ce que tu as des projets Pour l'avenir Alors des projets Bah là normalement Ça doit être cette année Mais c'est un peu mort Avec les actualités Ouais je voulais Bah couvrir des événements Commencer vraiment A travailler à mon compte et tout J'ai toujours travaillé Pour des entreprises Tout ça En fait quand ça devienne tout le métier Ouais c'est ça Tu peux vraiment Me mettre à mon compte C'est l'entrepreneur C'est vrai que c'est galère En fait c'est vraiment A mettre un pied dedans Avec l'actualité Vu qu'il n'y a pas d'événements Bah tu peux pas couvrir d'événements C'est plus ce que tu aurais aimé faire Et puis bah En tout cas on te le souhaite Pour que quand tout va reprendre Tu puisses couvrir les événements Te lancer à ton compte Écoute Bah je l'espère Ce serait stylé hein Ouais Évidemment Mais bah Il faut juste essayer de te motiver quoi Avant de passer au pierre feuille ciseau Est-ce que tu as un mot A dire Pour toutes les personnes Qui auraient envie de se lancer dans la photo Et aussi dans la vidéo Bah déjà il faut pratiquer de où Le plus possible Pratiquer Ouais c'est ça Développer sa créativité aussi Ne pas juste se focaliser sur quelque chose Sur un seul truc Vraiment essayer d'être le plus ouvert possible Verder des photos Lire des livres Aussi genre un petit message Pour ceux qui veulent commencer A travailler vraiment dans le truc Essayer de pas faire de projet gratuit Pour des gens Parce qu'au final Ça tue le métier Mais oui mais non Mais c'est normal Parce que c'est pas facile tu vois Au début tu veux arranger quelqu'un et tout Mais au final L'autre il va voir que Tu l'arrangé lui Donc il va te dire Que tu l'arranges pas moi Et tu vas jamais réussir à vivre ça Ça tue les autres créateurs Donc vous avez compris En gros il faut vous cultiver Vous pouvez vous arranger entre vous Mais Ouais après c'est ça Qu'entre vous hein Il y a des amis proches ok Après entre créateurs et tout Il peut avoir Oui voilà c'est ça Entre créateurs N'allez pas prendre un shooting de photos Pendant 4 heures Avec quelqu'un que vous avez connu Pendant 2 heures dans votre vie Il y a des professionnels C'est leur métier Après c'est mon point de vue Au pierre feuille ciseau Donc je rappelle les règles Si je gagne le pierre feuille ciseau Vous allez gagner 20 euros Sur mon compte Instagram Et si il gagne le pierre feuille ciseau Vous aurez 20 euros à gagner Également sur son compte Instagram Nos Instagram sont dans la description Je te préviens je vais faire la pierre Je préviens J'ai étudié ton jeu Ok vas-y ça marche Pierre feuille ciseau Putain Tu as gagné ? Ouais ouais Mais je suis vraiment nu Je partais en deux manches Mais ouais Il faut pas montrer son jeu en fait Mais en plus j'ai dit J'allais faire la pierre Et je me suis dit si je change Enfin bref Laissez tomber Bon bah du coup Vous aurez 20 euros à gagner Bah sur son compte C'est cadeau Du coup on passe tout de suite A la démonstration Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon maintenant que vous avez vu son travail Sa perspective des choses Son style de photo Sa personnalité La question est là Pourquoi pas suivre Hugo Et lui donner un maximum de force Pourquoi pas Faut plaisir On s'entraide On se donne de la visibilité Et suivez-le aussi Parce que Tu fais un travail de ouf Les petits courts-métrages aussi Excellent Vous inquiétez pas Restez connectés J'en dis pas trop Jamais Voilà Faut pas annoncer des trucs Si ça va se produire Donc voilà La question est là Pourquoi pas On se laisse à dessus A bientôt Bisous Bonne soirée Ciao Ciao